et je vous propose de vous laisser la parole. Merci. Bon, comme je suis de petite taille, je vais me lever, comme ça vous me verrez mieux. Ça va, vous entendez comme ça ? D'accord. Tout d'abord, ce dont je vais vous parler, c'est un travail d'équipe. Vous m'entendrez souvent dire « nous ». Nous, parce que j'ai travaillé pendant mes 35 ans au CHU de Saint-Etienne avec des infirmiers, infirmières, éducateurs, éducatrices, travailleurs sociaux, psychologues et d'autres médecins. Donc, c'est une élaboration collective. Dans cet hôpital, le service de pédopsychiatrie que j'ai dirigé a été en grande partie dédié à la prise en charge des enfants violents. des enfants de moins de 12 ans, qu'on suivait après jusqu'à 18 ans. Donc, on a eu la chance d'avoir des suivis longs, parfois de l'âge de 2 ans à 18 ou 20 ans même, et ce qui nous a permis de constater comment nous avions des échecs, mais aussi ce qui marchait dans notre manière de travailler. Et actuellement, je travaille dans un centre éducatif renforcé, donc avec des jeunes délinquants, violents, âgés de 14 ans et demi à 18 ans. Soit ils sortent déjà d'un établissement pénitentiaire pour mineurs, soit c'est leur dernière chance pour qu'ils n'y soient pas adressés. Alors, je vais essayer de ne pas vous dire tout ce que j'ai envie de dire parce qu'on serait encore là très très tard ce soir. Et c'est vrai que le champ de la violence est un... les recherches sur la violence, c'est un champ immense qui nous oblige à nous désabriter de nos concepts habituels. J'ai une formation psychanalytique et je dois dire que les concepts psychanalytiques classiques se sont révélés souvent inopérants et que, et là je vais peut-être choquer, les psychothérapies classiques à une fois par semaine sont souvent peu aidantes. Je ne dis pas qu'elles n'aident jamais, elles peuvent marcher avec certains sujets, mais il faut trouver d'autres dispositifs psychothérapiques avec les jeunes en question. Cela nous oblige aussi à avoir d'autres axes de réflexion, en particulier les neurosciences, qu'on ne peut plus mettre de côté parce qu'elles sont le seul outil qui nous permet de comprendre certaines réactions violentes. Et puis, il y a la dimension culturelle qui dépend de l'endroit où on habite, dans le CER où je travaille. Il y a 88% de jeunes qui sont d'origine maghrébine et on a certains éléments éducatifs, culturels, en particulier ce que dit Rorge Baroudi, qui est un des fondateurs de la protection d'enfance en Catalogne. Georges Baroudi dit « Toute inégalité homme-femme peut être à l'origine de violences chez les enfants. » Alors, je précise que je ne cherche pas à être particulièrement, comment on dit, politiquement correct. Moi, j'ai les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je vois la réalité. Alors, la définition de la violence, pour nous, elle est simple. C'est quand la parole ne fait plus tiers. Or, justement, la parole, c'est notre outil comme professionnel de l'enfance. Et là, on est démuni, parce que ce qu'on peut dire, non seulement ça n'arrête pas la crise violente, mais en plus, ça peut l'augmenter. Plus on s'approche d'un sujet violent, plus on devient menaçant pour lui. Mais si on ne s'approche pas, sa violence augmente quand même. Donc, d'emblée, on voit la complexité. Un autre point dans la définition, c'est quand on a peur. Ça, c'est du côté aussi professionnel. Quand on a peur pour notre intégrité physique ou psychique. Les explications qu'on donne actuellement sur la violence, je trouve que ce sont des sortes de prêt-à-porter qui sont inexactes. Quand un journaliste m'interview, c'est comme si j'appuyais sur un bouton, il répond, il me dit, un que c'est la précarité, un que c'est la précarité. Et même un journaliste, je dis, non, c'est autre chose. Il a coupé l'interview et il n'a pas voulu continuer. Bon, je pense qu'il avait déjà écrit son article. Mais la précarité n'est pas un facteur causal de la violence. C'est un facteur aggravant, parce que c'est un facteur de stress. Je m'explique. Plus de 50% des enfants et adolescents violents dont je me suis occupé avaient leurs parents qui travaillaient et qui avaient un salaire qui leur permettait de vivre décemment. Dans le reste des pourcentages, mettons 45%, nous avions au moins 35 ou 40% de ces parents qui présentaient des troubles psychiques non diagnostiqués, mais ces troubles psychiques les empêchaient de gérer la réalité. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement au niveau éducatif que cela dysfonctionnait, c'était aussi des parents qui étaient incapables de gérer leur budget. Quand on leur donnait de l'argent le lundi, quand ils étaient sous tutelle, le mardi, tout était dépensé, alors que c'était l'argent de la semaine. Ils étaient incapables de gérer leur relation avec autrui, leur contraception, des relations de travail. Ils partaient tous d'un emploi au bout de deux ou trois jours. Donc, cette précarité-là était d'abord d'origine historique, psychique chez le parent. Alors, ça ne veut pas dire que la précarité ne soit pour rien. La précarité agrave tout. Si vous êtes avec deux enfants extrêmement turbulents dans un studio de 12 mètres carrés, il est évident que vous vous énerverez plus vite, que vous allez peut-être les taper. Alors que si vous êtes dans une maison avec un espace vert autour, vous allez les mettre dehors pour qu'ils se défoulent, comme on dit, et ça se passera mieux. Mais ce n'est pas le facteur causal. Un deuxième point que l'on a mis souvent en avance, c'est la question de l'immigration. Là encore, c'est trop simple. Dans les nombreuses familles immigrées avec lesquelles je travaille, je vous le dis de manière très fréquente, ce qui apparaît comme primordial, ce sont les facteurs historiques, c'est-à-dire l'histoire des parents. Et à ce moment-là, on tombe sur des histoires de maltraitance très très importantes. Je donne un petit exemple. Gardez-le à l'esprit quand vous travaillez avec une famille. C'est une famille où il y a vraiment eu des choses très graves. Une famille clanique. Clanique, c'est-à-dire qu'on se dispute à l'intérieur comme une mafia, mais la violence est d'abord expulsée sur le monde extérieur. Donc dans cette famille, un membre a tué un autre. Un autre jeune a mis le feu à un autobus pour s'amuser. Autobus dans lequel il y avait une personne handicapée qui a eu des brûlures au troisième degré et lui a grève de peau, etc. Et quand le jeune arrive, celui qui nous a adressé, il a six ans. Il a un petit blouson de cuir. Il a l'air d'un petit caïd. Notre jeune interne, qui est très compétente, qui le reçoit, s'entend dire comme première phrase « Mon père va venir te tuer ». Et elle lui répond « Ça tombe bien que tu parles de ton père parce que je voudrais le rencontrer ». Le lendemain, elle convoque le père qui lui dit « Je vais vous tuer ». Donc là, ça devient sérieux dans une famille comme celle-là. Et elle m'en parle. Je convoque le père moi-même le lendemain. Je lui lis d'emblée l'article, pardon, L222 du code pénal, je ne sais plus quel numéro, qui indique que menacer un personnel hospitalier est une circonstance aggravante, etc. Et je lui dis « L'interne est à côté de moi. » Vous présentez immédiatement des excuses ou nous allons immédiatement porter plainte au commissariat. Donc le père recule. Enfin, plus exactement, il me dit « Vous m'avez mal compris. Ce n'est pas vous que je voulais tuer. C'est le personnel de l'AMEX où mes autres enfants sont actuellement. » Alors je lui dis « Ben ça, ce n'est pas mieux. » Et donc, voilà. Et alors, le plus intéressant, c'est que cet enfant est hospitalisé. On obtient des visites médiatisées. L'enfant ne voit sa mère, puisque le père est parti à un moment, qu'une heure par mois. Et la mère, l'enfant nous révèle que sa mère a essayé de l'étrangler. Un jour, quand il avait 5 ans, parce qu'il avait fait pipi sur lui. Et il est extrêmement violent, cet enfant, extrêmement violent, depuis la maternelle. Enfin, depuis toujours, on peut dire. Et je lui dis « Est-ce que tu veux qu'on en parle avec ta mère ? » Ça lui demande du courage, il en parle. Et sa mère dit « Oui. » « Ben oui, j'ai essayé de l'étrangler, mais c'est comme ça dans toutes les familles. » Parfois, on se lâche un peu. Elle se tourne vers notre infirmière et lui dit « Vous aussi, c'était comme ça dans votre famille. » Et l'infirmière lui dit « Non. » Et cette mère est absolument stupéfaite. Et elle ne nous le dira que 3 ans plus tard, elle ne pouvait pas imaginer que ça se passe différemment dans une famille. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une telle violence à l'intérieur. Et alors, je lui dis « Comment ça se passait pour vous ? » Et elle m'explique que, pour elle, quand elle faisait ce qu'elle appelait des bêtises, elle m'expliquait, mais c'était des choses minimes. On lui tirait les cheveux, on la bourrait de coups, on lui hurlait dessus, et c'était sa mère qui faisait ça. Et quand le père rentrait du travail, la mère lui racontait ce qui s'était passé, et de nouveau, elle prenait ce qu'on peut appeler une rouste. Et je lui dis « Mais comment vous vous sentiez à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez triste ? Est-ce que vous étiez en colère ? Est-ce que vous auriez eu besoin qu'on vous console ? Est-ce que vous trouviez que c'était disproportionné, la manière dont on vous avait tapé ? » Et elle me répond « Ben non, je trouvais que c'était normal. » Donc là, on est à un point essentiel. C'est-à-dire que cette mère n'a pas en elle un enfant capable de s'identifier aux besoins de son enfant petit, celui qui nous est confié. Elle ne peut pas percevoir de quoi il a besoin. Donc, voilà, elle l'élève avec les étranglements, etc. Et il faudra deux ans pour qu'elle commence à comprendre ce dont son enfant a besoin et ce dont elle a été privée. Alors, on peut dire « Oui, c'est une famille maghrébine, etc. » Non, pour moi, il s'agit de parents qui ont vécu des traumatismes très importants dans leur enfance qui les empêchent d'être ensuite adaptés et de comprendre les besoins, de s'identifier à leur enfant petit. Je vous parlerai plus loin des causes de la violence. Dedans, les deux grandes causes, ce sont la maltraitance et la négligence. Les parents en question, dans la grande majorité des cas, ont eux-mêmes vécu une enfance particulièrement désastreuse, une enfance piétinée, qui les empêche d'avoir la moindre empathie, c'est-à-dire de comprendre les besoins de leur enfant des petits, et ils mettent leur énergie à garder leur propre tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont centrés sur eux et on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils prêtent attention aux sentiments de sécurité chez leur enfant et à être suffisamment disponibles comme il le faudrait. On en reparlera. Alors, un autre point, c'est sommes-nous égaux devant la violence ? Réponse, non. Je veux dire par là que il faut évoquer là la définition internationale du développement. Le développement, c'est la résultante de l'interaction complexe entre les prédispositions génétiques d'un individu et son environnement. Donc, je répète, c'est la résultante de les prédispositions génétiques d'un individu et son environnement. Cela signifie que nous naissons avec un tempérament particulier. Il suffit d'avoir eu soi-même deux enfants pour constater que dès les heures qui suivent leur naissance, ils ont un caractère différent, un tempérament différent. Et ce tempérament va rencontrer un environnement. Donc, on a certains enfants qui ont ce qu'on appelle un trouble de la régulation sensorielle. Brasenton, si vous connaissez ce pédiatre qui s'est occupé des nourrissons, dit qu'il y a 10% de bébés difficilement maternables. C'est-à-dire qu'ils sursautent au moindre bruit, qu'ils se mettent à ce moment-là à pleurer d'une manière très difficile à calmer. qui peuvent plus facilement que d'autres, dès qu'ils ont 5-6 mois, griffés, mordres, qui ont une sorte d'hypersusceptibilité sensorielle au bruit, au contact cutané. Et ces enfants vont évoluer en fonction de l'environnement qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire que s'ils ont la chance d'avoir des parents qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup de patience, des parents calmants, apaisants, qui pourront tenir l'enfant et le bercer dans les bras autant de temps qu'il faudra. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas être une mère célibataire, mais bénéficier du relais de son compagnon. À ce moment-là, l'enfant va garder un certain tempérament explosif, mais ça n'ira pas vers des zones de violence. Par contre, si l'enfant rencontre un environnement qui est lui-même extrêmement impulsif et qui va répondre, le bébé crie, l'environnement va hurler plus fort que lui. Le bébé tire les cheveux, comme tous les bébés le font, l'environnement, le père ou la mère, va lui tirer les cheveux très fort. Le bébé mordit le doigt, il va se faire mordre avec comme phrase « comme ça, tu verras ce que ça fait ». Et là, on sait que ce tempérament a beaucoup de chances d'évoluer vers de la violence. Donc on ne naît pas égaux, d'abord parce qu'on n'a pas tous le même tempérament, et ensuite parce qu'on n'a pas tous le même environnement. Alors, si j'insiste là-dessus, et vous l'avez dit à propos des enfants adoptés, c'est parce qu'on sait que la violence se structure très très tôt. Et ça, nous sommes très ennuyés de cette constatation. Très très tôt dans l'enfance. Je vais vous illustrer cela par deux exemples. Les scènes de violence conjugale, mais tout d'abord l'étude qui est parue en 2015, de Daniel Rousseau. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une des études les plus importantes qui soient en France, peut-être même la plus importante en France, donc qui a été faite avec les agences régionales de santé et le concours des conseils généraux. Donc Daniel Rousseau, qui est pédopsychiatre à Angers, a repris les dossiers de 129 enfants, placés avant l'âge de 4 ans. Et il les a repris quand ils avaient l'âge de 20 ans. Cela veut dire qu'il a manipulé des tonnes, au sens physique du terme, des tonnes de dossiers. Je résume fortement son étude. Il y a le groupe 1. Le groupe 1, ce sont des enfants pour lesquels le signalement, pardon, le placement a eu lieu moins de 10,1 mois après le premier signalement. C'est-à-dire, entre la première alerte et le placement, dans des situations de défaillance parentale importante, il y a eu 10,1 mois. Dans ce groupe, les enfants ont eu 1 à 2 placements pendant toute leur vie. Le premier placement, c'était souvent uniquement le placement pour Pognères d'urgence, puis une famille d'accueil stable. Ils ont fait une scolarité correcte, on a ce qu'on appelle une échelle globale de fonctionnement qui correspond à différents aspects de la personnalité, qui est correcte. Et ils ont été hospitalisés en psychiatrie zéro jour jusqu'à l'âge de 20 ans. On a une statistique, un autre travail, qui montre qu'il y a quand même 5% de ces situations qui évoluent vers des situations graves à l'adolescence. Mais l'étude de Rousseau est beaucoup plus précise. Le groupe 3, les enfants ont été placés plus de 16,7 mois après le premier signalement. Vous voyez le peu de temps qu'on a entre 10 et 16 mois. Ces enfants-là ont eu entre 7 et 14 placements dans leur existence. La succession de placements était liée au fait qu'ils présentaient déjà des troubles importants du comportement de type violence avec attaque de tous les liens qui les rendaient insupportables dans les lieux où ils étaient. Et ils ont fait en moyenne 113 jours de séjour en hôpital psychiatrique. Ils ont été pratiquement tous orientés en éducation spécialisée et ils présentent tous des troubles de type violence ou autre. Alors maintenant, on va rentrer dans la clinique elle-même. La clinique elle-même, elle peut être introduite par une constatation faite dans notre service sur les scènes de violences conjugales. Ça va, vous entendez ? Oui ? Sur les scènes de violences conjugales. Dans notre service spécialisé dans la prise en charge des enfants violents, nous avons eu une surprise à savoir que les enfants les plus violents n'étaient pas ceux qui avaient été frappés alors que nous on était restés avec cette image, cette idée de l'identification à l'agresseur. J'ai été tapé, donc je fais subir ça à d'autres. Ça ne marche pas comme ça. Très peu comme ça. Et les enfants les plus violents que nous recevions étaient ceux qui avaient assisté à des scènes de violences conjugales depuis la toute petite enfance. Et ça, c'était la deuxième surprise. Nous pensions qu'un enfant de six mois, quand il voyait des scènes de violences conjugales répétées, était certes angoissé parce que ça faisait du bruit, ça criait, mais est-ce qu'il était plus angoissé que si on faisait tomber une pile d'assiettes ou de casserole à côté de lui ? Pour nous, ce n'était pas si évident. Alors, voilà un exemple très intéressant cité par Mary Karen K-E-R-E-N qui est la présidente de l'Association mondiale de santé mentale du nourrisson. Donc, une chercheuse de haut niveau. Et le premier exemple, c'est un enfant dont la mère quitte son mari, probablement paranoïaque, extrêmement violente, le quitte à un mois. Pardon, quand l'enfant a un mois, après avoir été frappé. et l'homme ne reviendra jamais vivre avec elle. À l'âge de six mois, au moment où cet enfant, le père vient chercher l'enfant, le père en profite pour gifler son ex-femme et pour lui cracher au visage. Suite à cela, et d'autres faits, il y aura une suspension totale des contacts. Quand cet enfant entre en crèche à deux ans, c'est-à-dire quand la marche lui libère les mains, à ce moment-là, donc il peut frapper, il frappe les enfants, il gifle les enfants en crèche et il leur crache au visage et il fait pareil avec sa mère. Donc, il faudra mettre en place une thérapie mère bébé. Donc, on voit que la scène a été mise à l'intérieur du cerveau au dixième de seconde près et c'est ce que nous avons constaté avec pratiquement tous les enfants qui ont subi ces scènes de violences conjugales. Dans le CER où je travaille, c'est 60% des jeunes qui ont subi ça tout petits. Alors, avant de parler du mécanisme en cause, je vais comparer avec une autre scène décrite par Myri Keren. C'est un enfant, elle est israélienne, comme chercheuse, elle travaille avec des... C'est un des rares endroits où israéliens et palestiniens collaborent, donc sur les conséquences des violences sur les enfants. Donc, elle... Il y a une mère avec un enfant de deux ans qui est prise dans un attentat. L'enfant a le ventre ouvert et il y a plein de morts autour. La mère a un bras qui est sérieusement blessé. Elle reste calme, elle prend son enfant dans le bras intact, elle l'amène dans l'ambulance, elle l'accompagne jusqu'à l'hôpital où on endort l'enfant et où on l'opère. Cet enfant ne garde aucun syndrome post-traumatique. Donc, quelle explication ? L'explication, c'est que ce qui traumatise le plus un enfant dans une scène de violence conjugale, c'est s'il voit frapper sa figure d'attachement sécurisante, c'est-à-dire sa mère. Et c'est plus traumatisant que s'il subit des coups directement. Et dans le cas numéro 2, l'enfant n'a pas vu sa mère être abîmée, blessée, donc sa figure d'attachement sécurisante n'a pas été atteinte et il ne garde pas de troubles ultérieurs. Alors, on peut se demander comment se fait-il que des enfants gardent des traces aussi précoces. Ils gardent aussi les traces précoces des négligences, on en reviendra. C'est un processus général. Avant l'âge de 2 ans, les enfants n'ont pas de mots, n'ont pas la possibilité de mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qu'ils ressentent, lorsqu'ils sont encore à la période préverbale. et les événements qui les débordent, les événements traumatiques, ne peuvent être, sont stockés à ce moment-là dans leur cerveau à l'état brut, c'est-à-dire sous la forme de sons, de cris, de gestes, de regards, et dans une zone que l'on appelle la zone cérébrale de la mémoire traumatique, dont je vous parlerai ultérieurement. Je peux déjà dire que c'est ce qu'on appelle l'amidale cérébrale. Ceci est un vrai problème parce que la psychothérapie, psychanalytique classique ne permet pas de traiter, ou très difficilement en tout cas, de traiter ces zones enquistées. Et quand un enfant se trouve dans une situation qui lui rappelle les moments traumatiques du passé, ces zones cérébrales s'activent et se mettent en position automatique. C'est comme une voiture qui fonce sur une autoroute à sens unique. On ne peut rien faire pour détourner l'explosion de violence qui est en train de se mettre en place. Alors, deux exemples que vous connaissez bien comme professionnels, c'est quand on demande à un enfant ou à un adolescent quand on a une exigence éducative minime. Maintenant, tu arrêtes de jouer, c'est le moment de passer à table ou c'est le moment que tu te brosses les dents avant d'aller te coucher. Non, je suis en train en train de faire autre chose et là, pour certains jeunes, on a une explosion de violence parce qu'ils ressentent cela comme une soumission totale, c'est-à-dire comme ce qu'ils ont vu dans leur petite enfance. Un autre exemple fréquent, c'est quand il y a une bousculade et les jeunes se bousculent toujours. Regardez des enfants qui sortent de leur classe à l'école, ils vont se bousculer sans le faire exprès. Ils courent dans un escalier, ils se bousculent. Eh bien, ça, c'est ressenti comme une intrusion dans le corps, comme une intrusion particulièrement violente et ça peut déclencher un acte de violence. Il l'a fait exprès, c'était injuste, etc. Donc, on voit que ces traces neurologiques sont un des handicaps majeurs pour ces sujets. quand la scène violente ressurgit. À ce moment-là, il n'y a rien qui peut arrêter le sujet. C'est-à-dire qu'on peut lui parler, on peut lui rappeler la loi, ça ne sert à rien dans ce cas-là. On peut essayer de le prendre dans les bras doucement pour le calmer et on n'y arrive pas et on est obligé d'avoir recours à des procédés physiques, des procédés physiques qui peuvent être de le tenir de manière serrée dans les bras à condition qu'ils le supportent parce que pour certains sujets, quand on les tient dans les bras, c'est comme si on rentrait dans leur corps. Nous avons eu, par exemple, dans notre... Alors, c'est vrai que notre service recevait les cas extrêmes des enfants qui ne pouvaient plus rester dans leur famille biologique, leur famille d'accueil, en ITEP, en MEX, nulle part. Alors, ça peut vous paraître extrême, mais ça permet d'éclairer beaucoup de situations moins lourdes. Donc, un adolescent, on le tenait dans les... Non, il avait 11 ans. On le tenait dans les bras et à ce moment-là, il a dit à l'éducateur, non, l'infirmier, non, lâche-moi, c'est comme... je ne sens plus la différence entre ton corps et les miens. Je reviendrai dessus et je préfère être attaché dans mon lit. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il préférait ce qu'on appelle la contention physique en psychiatrie où on attache les mollets, les chevilles, les poignets et on met une ventrale, quelque chose que moi, je ne supporterais pas cinq minutes, mais il préférait être calmé comme ça plutôt qu'être tenu dans des bras. Alors, on va essayer de les tenir dans les bras, de plaquer au sol, vous connaissez tous ça, d'enrouler dans une couverture éventuellement, de donner des médicaments. Ce que je veux dire, c'est que la violence c'est un gigantesque mécanisme de défense aussi. C'est-à-dire, dès qu'on a une tension en soi, on l'expulse hors de soi et que c'est la solution immédiate. C'est évidemment extrêmement dangereux. Et, il peut être nécessaire de proposer des dispositifs contenants de la violence, physiquement, des dispositifs qui sont fermes mais qui ne sont jamais eux-mêmes au-delà de ce qui est le minimum nécessaire pour qu'un sujet arrête d'expulser sa violence. Je reviendrai sur ce point à la fin. Le problème aussi de ces scènes de violences conjugales, c'est que les sujets qui, au moment où ils ont un flash avec la reviviscence, le retour des scènes du passé, changent. Ils peuvent avoir le regard du père violent ou de la mère violente, ou du grand frère violent. N'oublions pas qu'il y a des grands frères extrêmement violents. Le frère aîné de Mohamed Merah était d'une violence incroyable vis-à-vis de Mohamed. Il lui lâchait son pile-bulle dessus. Mohamed Merah, à partir de l'âge de 4 ans, errait dans les rues tellement l'atmosphère de ça, à l'intérieur de sa maison, était insupportable de violences. Ça n'excuse rien, je dis simplement que si on avait pris en charge ce sujet assez rapidement, au lieu d'attendre l'âge de 14 ans pour le placer après une cinquantaine de signalements, on n'aurait peut-être pas eu 8 morts à Toulouse. Alors, les... Donc, où en étais-je ? Sur les violences conjugales. Pardon, oui, sur les violences conjugales, oui. Ces sujets se transforment. Ils ont un regard violent et surtout, ils vont frapper avec la force d'un adulte. C'est-à-dire, tout l'adulte est à l'intérieur d'eux. Et il est toujours étonnant de voir comment nous devons nous y mettre à 5 ou 6 adultes pour contenir un enfant de 7 ans. Alors que un adulte ou deux adultes suffisent à le calmer. Et nous sommes aussi obligés, dans certains cas, de donner des doses médicamenteuses face à des enfants extrêmement violents et dangereux qui sont des doses d'adultes parce que ce que nous constatons, c'est que les doses normales ne marchent pas et nous devons traiter un adulte violent à l'intérieur d'un corps d'enfant. Alors, avançons dans les mécanismes. Le flac, qu'est-ce qu'il y en est lorsque ces enfants ont une crise violente comme ça ? En gros, on a deux mécanismes en cause. Le premier, c'est l'indifférenciation. Je vais le détailler. Le deuxième, c'est l'impulsivité. Alors, l'indifférenciation. Un exemple, c'est un enfant de 5 ans qui est adressé en urgence dans notre service, en hôpital de jour, parce que dans la pouponnière où il est, il essaye sans arrêt d'étrangler les autres enfants. Donc, il va faire pareil chez nous. Il y aura toujours une éducatrice à côté de lui. Et il étrangle avec un grand sourire, un sourire plaqué comme celui de Jack Nicholson dans Batman, quand il fait le joker. Et alors, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu tapes ? Et il me répond, c'est papa en moi qui me dit de faire ainsi. Alors, c'est un enfant qui a été placé, je ne me rappelle plus, si c'est 7 fois ou 13 fois, ça ne change pas. Ça ne change peu de choses. Placé par le juge et chaque fois remis dans sa famille. Dès que ça se calmait un petit peu, tout petit, il a vu son père taper sa mère enceinte à grands coups de pied, à grands coups de poing dans le ventre et avec un sourire assez sadique de la part du père. Donc, on voit, il a mis en lui toute la scène. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qu'on a appelé Joël ? Tout d'abord, il y a une non-différenciation entre lui et autrui. C'est-à-dire que quand il dit c'est mon père qui me fait taper, comme ça, son esprit est littéralement squatté par le visage du père qui surgit comme ça, comme une hallucination temporaire. Et il ne sait pas si c'est lui ou son père qui tape à ce moment-là. Le deuxième point, il y a une non-différenciation présent-passé. Les images qu'il y a dans l'esprit, il ne sait pas si c'est actuel ou si c'est du passé. Une fois, face à un enfant qui avait subi des violences très importantes dans les deux premières années de sa vie, le juge a ordonné, non, c'est nous qui avons même sollicité, une reprise de contact quand il avait neuf ans pour des raisons qu'on pourrait exposer plus tard. mais il gardait des images tellement violentes dans la tête qu'on souhaitait que de manière protégée, on était présent, il avait un lien très fort avec l'éducatrice qui aurait été présente, on souhaitait qu'il puisse voir sa mère qui avait quand même essayé de l'empoisonner avec son biberon, qu'il puisse voir sa mère et comparer ces images du passé aux images actuelles. Donc il a fait des troubles psychosomatiques gravissimes avant la rencontre, il a eu jusqu'à 42 fièvres, une diarrhée, etc. Et donc je le vois et je lui dis mais tu sais, ce à quoi tu penses c'est du passé. Maintenant, tu es beaucoup plus grand, tu es plus solide, on sera là, ton éducatrice sera là, si on voit que tu es mal, on arrête tout de suite. Et il nous a répondu puisque j'y pense toujours, c'est du présent. Et ça, c'était un argument imparable. Nous, on raisonne comme ça, présent, passé, mais eux, pas du tout. Ensuite, le troisième point, c'est que ces enfants ne différencient pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, est-ce que si les choses se passent aussi mal entre mon environnement et moi, mes parents et moi, est-ce que c'est parce que moi je suis un mauvais enfant, c'est ce qu'on appelle la culpabilité primaire, je suis fondamentalement mauvais, donc je n'arrive pas, mes parents ne peuvent pas, c'est moi qui transforme mes parents en des personnes violentes ou négligeantes ou est-ce que ce c'est eux qui sont mauvais. Et c'est toute la question d'un trouble qu'on appelle l'attachement désorganisé, désorienté, c'est-à-dire que ces enfants, tout petits, sont pris entre la peur du contact, quand je suis angoissé, c'est un peu le syndrome de Stockholm, si je suis angoissé, si je vais vers mes parents, ça va être encore pire puisque c'est eux qui ne comprennent pas que je suis mal, qui vont me crier dessus, qui vont... Ou est-ce que... Mais si je n'y vais pas, je suis confronté à une solitude effrayante pour un enfant petit et j'ai le sentiment de partir en miettes. C'est ce que disent les enfants quand on leur donne un cadre ou parler. L'autre processus à l'origine de... Ah oui, attendez alors. Une question m'est très souvent posée. C'est... Vous dites que ces enfants ont des images du passé qui ressurgissent. Donc, c'est comme un flash hallucinatoire. Donc, ils sont psychotiques. Réponse, non. Non. Ils ont des parties psychotiques dans leur psychisme, mais elles ne se manifestent que dans certaines circonstances. Et le reste du temps, ils peuvent être adaptés. Alors que si vous prenez un sujet, mettons, schizophrène, chronique, il aura tout le temps... Enfin, pas tous les sujets schizophrènes, mais il peut avoir tout le temps des hallucinations, il aura tout le temps quelques difficultés de contact avec les autres, il pourra toujours avoir un sentiment de persécution. C'est quelque chose qui est permanent chez lui. Alors que là, c'est une partie du sujet. Et ces sujets se sont construits avec une personnalité multiclivée. Multiclivée, c'est-à-dire ils ont une partie terrifiante, celle qui frappe, une partie qui est l'enfant terrorisé. Le même Joël avait très peur d'aller tout seul au WC, qui était pourtant en plein milieu du couloir. Il fallait l'accompagner. Il y avait des terreurs qui ressurgissaient. Il avait peur la nuit. Ces enfants ont une partie d'eux qu'on appelle en faux self qui sait ce qu'il faut dire pour s'adapter à l'interlocuteur. Donc, surtout, ne pas mettre d'huile sur le feu. Le résultat, c'est que quand on envoie ces jeunes chez les experts, chez l'expert, ils vont se montrer tout à fait, comment dire, adaptés, donnant les bonnes réponses. L'expert nous dit, mais enfin, pourquoi vous trouvez des troubles ? Pourquoi vous le soignez ? Et ils peuvent avoir une partie d'eux soignante, protectrice. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir à un moment leur mère qui les a protégés, une grande sœur, et ils peuvent faire attention aux enfants plus vulnérables qui sont dans le service. C'est important à savoir parce que cela crée des gros conflits entre les institutions. une famille d'accueil va subir les explosions de cet enfant. L'éducateur de la sauvegarde qui passera, mettons, deux heures tous les quinze jours, n'a pas vraiment de lien avec cet enfant et il va dire à la famille d'accueil, c'est parce que vous ne savez pas vous en occuper si on ne connaît pas ce processus de multiclivage. En fait, il faut avoir vu une crise devant soi pour réaliser. Alors, l'autre aspect, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un cancer du psychisme. Il s'agit de sujets qui ne peuvent pas garder la moindre tension en eux, qui ne peuvent pas attendre, qui, regardez comment les gens se comportent dans une file d'attente dans un supermarché, ça vous donnera une petite idée et puis aussi vous verrez comment vous êtes vous-même. ce sont des gens qui peuvent, quand il y a quelque chose qui les contrarie dans le bricolage, vont très vite lâcher des bordées d'injures. Et si vous avez un enfant très impulsif, ne lui dites pas le lundi que vous l'amenez à Euro Disney le samedi, parce que tous les jours ils ne peuvent pas attendre, tous les jours ils disent « alors pourquoi on ne peut pas y aller demain ? Alors c'est bientôt, c'est bientôt ». Mais l'impulsivité c'est un défaut dans la capacité d'inhiber l'action. Et il y a une phrase de Camus qui est très belle qui est « un homme ça se retient ». Eh bien ces sujets ne peuvent pas se retenir. Alors il y a un élément je vous l'ai dit qui peut être de tempérament, mais il y a aussi toute la manière dont l'enfant a été élevé, à savoir qu'on sait maintenant qu'un enfant de moins de deux ans n'est pas capable de réguler seul ses moments de tension. C'est-à-dire un bébé quand ça se met à pleurer, quand c'est en colère, quand ça s'agite, quand il est seul dans le noir et qu'il veut qu'on vienne le chercher, etc. Un bébé ne peut pas réguler seul ses états émotionnels. il doit bénéficier de ce qu'on appelle une co-régulation. C'est-à-dire un adulte qui le prendra dans les bras, qui le portera de manière adéquate, qui lui parlera, qui comprendra s'il a mal au ventre ou s'il a faim, qui répondra comme il le faut et qui le bercera le temps qu'il faut aussi. L'autre problème c'est que cette co-régulation est génétiquement programmée. C'est-à-dire que nous avons des périodes sensibles, qu'on dit aussi périodes critiques dans le cerveau. Un exemple, c'est le langage. Nous savons qu'il y a une période d'ouverture du cerveau qui se situe en gros entre 6-8 mois et 30 mois, qui est la période où le cerveau est préparé à accueillir un bain de langage et c'est là que l'enfant apprend à parler puisqu'entre 2 et 3 ans les enfants apprennent définitivement deux mots par jour. Ce qui est étonnant, on aimerait apprendre les langues à cette vitesse. Et si on laisse passer cette période, on a le gros risque d'un retard de langage. Les enfants pris en charge par la ZEU qui n'ont pas bénéficié avec leur famille de ce bain de langage, ont 2,5 fois plus de retard de langage que les autres et 3 points de suspension, 3 fois moins de rééducation orthophonique que les autres parce qu'il n'y a pas un adulte qui se préoccupe en permanence d'eux souvent. La période sensible pour la co-régulation c'est entre 8 mois et 2 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ans, le cerveau est beaucoup moins capable de bénéficier d'une co-régulation. Et ça veut dire que la famille d'accueil, les professionnels, tout ça, vont se heurter aussi à cette sorte de limite. Ça ne veut pas dire que c'est fichu, mais ça veut dire que c'est plus difficile. Donc, pour vous dire, parce que notre équipe travaille beaucoup avec les professionnels du Québec, au Québec, il y a un tableau des périodes sensibles que les professionnels ont et qui est amené dans les rapports aux magistrats en disant voilà, il reste tant de temps pour que tel problème puisse être réglé plus facilement. Après, on entre en zone rouge. Donc, ça a l'intérêt d'objectiver les problèmes. Et l'impulsivité qui amène à frapper directement, c'est tu ne veux pas me donner une cigarette, je te frappe. Donc, ça va être un des éléments à risque évolutif vers une psychopathie ultérieure, ces sujets qui ont envie de quelque chose, vont s'en emparer immédiatement. L'impulsivité est favorisée par un trouble dont je parlerai plus tard, c'est-à-dire la non-reconnaissance des émotions. Notre psychomotricien a fait une recherche très intéressante qui montre que chez les sujets violents de moins de 12 ans, on en a 7 sur 11, je crois même que c'est plus, qui ne font pas de lien entre une mimique et une émotion. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas si le sujet en face sourit, est en colère, est étonné, est joyeux. Et quand on n'arrive pas à identifier les émotions chez autrui, ce qui vient à la place, c'est la peur. C'est-à-dire c'est un visage inquiétant. Ils me regardent d'un mauvais regard. C'est ce qui est plaqué pour les enfants quand ils ne peuvent pas distinguer. Et vous savez que dans la rue, en tout cas, moi ça m'arrive à Saint-Étienne, il m'arrive de baisser les yeux quand je croise certaines personnes dont je sens qu'elles sont prêtes au moindre échange de regards à projeter sur moi quelque chose d'hostile. Tu veux ma photo ? Et il suffit de lire les journaux, le nombre de personnes poignardées pour un mauvais regard. Donc, si vous avez une non-distinction de l'émotion chez autrui plus une incapacité à retenir une tension en soi, l'impulsivité, on est dans une situation de risque permanent. Nous avons dû pallier cela en mettant en place des ateliers émotions. Des ateliers émotions, c'est-à-dire ça prend un temps important, on dessine des émotions, les six grandes émotions, on demande au sujet d'essayer de les distinguer, on les prend sur notre propre visage, il essaye de les reconnaître, après on fait des... on commence par des photos, des dessins sur nos visages, après on demande à l'enfant de les reconnaître en nous regardant dans le miroir et après de se regarder lui. Et on a, pendant qu'un enfant de 8 ans va mettre 6 mois pour dire tiens, là je souris. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur. Sauf que c'est tellement inimaginable qu'on n'est pas allé explorer ce domaine précédemment. Alors on peut se demander pourquoi un sujet ne reconnaît pas les émotions des autres et ne reconnaît pas qu'il sourit. On est là devant quelque chose d'écrit par Winnicott il y a très très longtemps. Winnicott dit qu'un bébé est génétiquement programmé pour sourire. Il est génétiquement programmé pour déclencher le sourire en face. C'est ce qu'on appelle les sourires aux anges. Vous savez, les bébés qui sourient à personne. Et ce n'est qu'à partir du 27ème jour que le sourire devient intentionnel. Et un bébé qui sourit ne sait qu'il sourit que s'il y a un adulte qui lui sourit en face. C'est-à-dire qu'il ne peut reconnaître ses émotions que s'il a un adulte miroir. pourquoi ? Comme tout le monde il a les yeux dans le visage donc il peut voir ses mains il ne peut pas voir son visage mais nous non plus. Mais lui il ne se voit pas il ne se reconnaît pas dans un miroir. il ne reconnaîtra son visage que vers 12-14 mois etc. Et c'est avant qu'il doit avoir eu cet échange en écho. Alors quelles sont les sortes de traumatismes auxquels les enfants sont soumis pour se trouver dans l'état que je viens de vous décrire ? Je voudrais quand même dire auparavant qu'il y a une multitude de sortes de violences. Parler de la violence je suis obligé de le faire comme maintenant mais il y a la violence explosive à début immédiat celle que je viens de vous décrire il y a la violence avec processus sadique qui est calculé qui va être filmé avec où le plaisir principal c'est l'humiliation de l'autre alors que dans le flash hallucinatoire le sujet est hors de lui il est hors du réel il n'est pas tout puissant il est tout impuissant par rapport aux images qui surgissent en lui et l'autre n'existe plus dans le flash hallucinatoire l'autre n'existe plus alors que dans la violence avec processus sadique il y a le plaisir il y a la violence groupale il y a la violence clannique il y a les violences sexuelles qui sont encore différentes il y a les violences passionnelles les enfants peuvent faire des actes violents avec la même passion qu'un adulte amoureux mais bon on va rester sur la violence en général et en gros on a trois sortes de traumatismes la première sorte c'est la maltraitance la maltraitance c'est quand on tape un enfant quand on le soumet à un environnement complètement imprévisible chaotique vous connaissez c'est les parents qui sont plus ou moins toxicomanes qui se lèvent à une heure de l'après-midi ou deux heures et en visite à domicile ce sont des enfants dont on sait qu'à dès l'âge de 3-4 ans ils vont se servir tout seuls dans le réfrigérateur pour avoir leur petit déjeuner ce sont des enfants qui vivent avec des parents délirants et on en a qui restent beaucoup beaucoup exposés à des troubles mentaux sévères avec des parents qui ne considèrent pas l'enfant comme une entité distincte d'eux donc on a tel enfant de 14 mois arrive en pédiatrie complètement déshydraté et il a été laissé exposer à la fin du mois de juillet pendant des heures et des heures en plein soleil et la mère nous dit qui est psychotique nous dit mais moi je n'avais pas chaud donc elle l'a laissé à la chaleur comme si leur corps leur corps était un seul corps et on a l'exposition au scène des violences conjugales ce qui est important c'est que ces enfants mettent en place très tôt des défenses c'est à dire tout traumatisme entraîne des dégâts directs je viens de vous le décrire et des défenses pour se protéger et ces défenses se fixent elles aussi précocement parmi les défenses il y a ne faire confiance à personne tout contact peut être menaçant donc je ce sont des enfants qui développent ce qu'on appelle un attachement évitant surtout surtout se débrouiller tout seul ne pas montrer ses émotions parce qu'elles n'étaient jamais prises en compte ou au contraire elles étaient déformées donc il est très compliqué de travailler avec ses enfants et ça c'est fixé souvent dès deux ans deux ans et demi parce que il va falloir un long temps avec un personnel stable pour qu'il puisse lâcher petit à petit ce moment de méfiance ce comportement de méfiance le pire c'est que nous avons observé c'est quand un enfant est en famille d'accueil ça se passe bien donc comme ça se passe bien on le rend à sa famille biologique qui elle n'a pas forcément évolué en tout cas on n'a pas fait l'évaluation correcte évidemment ça se passe mal et quand on replace cet enfant en famille d'accueil même si c'est dans la même famille d'accueil ce qui arrive parfois c'est fini quelque chose a été cassé une menace pèse je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit j'avais commencé à faire confiance et sans que j'ai aucune possibilité de dire quoi que ce soit ceci c'est terminé je ne veux plus souffrir comme ça ça c'est très difficile à récupérer il y a bon encore beaucoup d'autres processus de défense l'autre sorte de traumatisme c'est la négligence on dit que c'est une maltraitance sournoise c'est-à-dire c'est un traumatisme qui passe inapparent parce qu'on n'est pas suffisamment formé cela signifie ne pas sourire à un enfant ne pas lui parler ne pas le porter ne pas le regarder ne pas avoir de plaisir à s'occuper de lui corporellement et surtout ne pas jouer avec lui c'est ça la négligence et la négligence fait des dégâts aussi importants que les coups portés directement parmi les conséquences de la négligence il y a tout d'abord l'atteinte du schéma corporel je vous passerai quelques diapos c'est-à-dire qu'on a des tests la figure de Ray ou d'autres qui montrent que ces enfants n'ont pas de représentation de leur corps comme enveloppé comme clos parce que on n'a pas suffisamment investi les soins corporels donc un corps qui n'est pas que le sujet ne se représente pas comme fermé et donc quand il a une tension en lui cela le gêne pour contenir cette tension c'est comme s'il était une passoire le deuxième point c'est des troubles du schéma corporel extrêmement important au niveau de la latéralisation au niveau de devant derrière et cela crée des troubles de l'apprentissage majeurs que l'on sous-estime presque toujours dans notre service nous avions le bilan évidemment psychologique éventuellement un diagnostic psychiatrique nous avions le bilan pédagogique auquel on tenait beaucoup et le bilan psychomoteur parce que si on n'est pas conscient des incapacités du sujet on lui demande on le met devant des marches trop élevées je donne un petit exemple c'est un enfant de 5 ans qui a été élevé dans son berceau sa mère ne le prenait jusqu'à l'âge de 18 mois que pour le nourrir le changer et elle le couchait il y avait un suivi éducatif pendant ce temps là mais bon ça n'a pas de soucis et quand il arrive dans notre service on retrouve qu'il a des troubles du schéma corporel majeur on propose ce qu'on appelle des bains thérapeutiques donc il est mis dans la baignoire l'infirmière à côté de lui joue au jeu petit front petits yeux petit nez petite bouche petit menton vous connaissez et puis elle lui dit petit dos et lui dit je sens rien alors elle prend une gant de toilette assez chaud elle le passe sur le dos il sent rien un gant de toilette froid elle le passe il ne sent rien donc il n'a pas de dos psychique c'est à dire que son dos n'a pas été investi dans un plaisir partagé le fait qu'il ait le dos contre la poitrine de sa mère qu'il soit tenu avec le dos dans la paume qu'il soit porté pendant un temps en faisant le tour de l'appartement donc une partie corporelle qui n'est pas investie par le parent pas du tout et qui ne bougeait pas qui était sur le fond du berceau est une partie qui ne s'inscrit pas on sait même neurologiquement je ne sais pas si vous connaissez l'hominus vous savez on a un gros pouce dans la tête sur certaines zones parce qu'on se sert beaucoup du pouce enfin bon passons mais ce n'est pas inscrit au niveau neurologique donc si vous n'avez pas de dos psychique vous ne pouvez pas faire la différence entre devant et derrière si vous ne faites pas de différence entre devant et derrière au point de vue de comment vous rédigez les lettres même les lettres de l'alphabet la différence entre la lettre petit a et petit b en initial c'est que dans le petit b le rond est à gauche dans le petit d le rond est à droite de la barre etc notre vie fonctionne à partir de ces de ces grands axes voilà donc il a fallu le traiter pour ça la négligence crée un troisième problème énorme qui a été décrit par Winnicott en 1963 et on n'avait pas repéré cet article je trouve enfin l'importance Winnicott dit que si on n'a pas un bébé n'a pas pu se construire grâce aux soins de maternage n'a pas pu se construire un schéma corporel cohérent et en particulier bien clos il ne se représente pas comme un individu séparé des autres il faut avoir une représentation de son corps comme bien distinct des autres à ce moment là il ne fait pas vraiment la différence entre lui et autrui et il dit cet article s'institule la comment dire la création ce n'est pas le mot la création du sentiment de sollicitude l'instauration du sentiment de sollicitude il dit que si on ne distingue pas l'autre complètement de soi on ne peut pas avoir à son égard de la préoccupation et de la sollicitude et de la culpabilité si on lui fait mal et ça c'est extrêmement important donc ce que dit Winnicott c'est que quand on a un schéma corporel mal construit quand on blesse l'autre et bien on ne s'en sent pas coupable ça va très loin et c'est donc le lit de la récidive alors on peut dire mais qu'est-ce que c'est que cette théorie et bien cette théorie c'est voilà un enfant de 8 ans dans notre service qui tient comme ça le poignet de notre éducatrice et qui lui dit il lui dit lâche-moi lâche-moi c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre son corps et celle de l'éducatrice alors ceci s'accompagne si vous mettez ça cette non-distinction plus le flash hallucinatoire cela donne des jeunes qui vont dire je l'ai frappé mais en même temps ce n'était pas distinct si c'était lui ou si c'était moi maintenant que c'est fini ce moment de flash je m'excuse donc c'est fini on remet les compteurs à zéro je me suis excusé et maintenant c'est effacé c'est effacé et ces sujets imaginent que leurs victimes effacent de la même manière j'ai suivi un jeune violeur de 13 ans qui avait violé un garçon de 5 ans donc rien ne bougeait dans la prise en charge et à un moment je lui ai demandé de faire le médecin et puis moi je faisais la victime et ça il a dit eh bien vous partez trois semaines à la montagne comme ça vous pourrez tout effacer c'est-à-dire que lui il avait effacé en fait je lui cassais les pieds à rappeler les choses et il pensait que la victime efface pareil ça c'est vraiment donc chaque fois qu'on est face à un acte violent notre devise c'est nous ne pardonnons jamais nous ne pardonnons jamais parce que pardonner c'est favoriser l'effacement mais nous mettons en place des processus anti-effacement c'est-à-dire quelle image tu as eu juste avant de frapper tu ne te rappelles pas eh bien on va y prendre cinq, six fois on va se revoir demain on va prendre une demi-heure comment c'est venu qu'est-ce que ça t'a rappelé on n'y arrive pas toujours et on met aussi des processus anti-effacement au niveau des conséquences par exemple un autre jeune violeur que j'avais vu va au tribunal très très relax pour lui de toute façon il a déjà oublié ce qui s'était passé et quand il ressort il a pris trois ans de prison avec sursis et 8000 euros d'amende ce qui n'est pas cher payé mais bon il avait 14 ans au moment des faits donc on peut le comprendre et il prend la feuille de jugement qu'on lui a donnée tout de suite il la déchire en morceaux il la jette et il dit maintenant personne ne saura c'est effacé l'éducatrice de la ZE présente lui donne immédiatement une photocopie du jugement et lui dit eh bien écoute voilà et à ce moment là moi j'ai demandé que pendant tout son temps d'apprentissage lui soit prélevé une somme sur son salaire jusqu'à ce que les 8000 euros soient remboursés et que ce ne soit pas l'aide sociale à l'enfance qui a son assurance responsabilité civile qui paye donc tous les mois il avait on lui expliquait tu n'as pas la totalité de ton salaire parce que tu payes pour ce que tu as fait à cette victime donc on met vraiment en place ces dispositifs alors l'autre problème lié à la négligence c'est qu'il y a les périodes critiques que je vous ai décrites un parent négligent va laisser passer les périodes critiques et qu'il y a la non-construction de la pensée la non-construction de la pensée cela veut dire que je vais vous donner un exemple admettons que ça ce soit un petit cube ou attendez j'ai un micro bon j'ai laissé mes cubes ailleurs ça fait rien admettons que ça ce soit un tout petit cube rouge de 1,5 cm de diamètre c'est le cube du brunelésine c'est ma montre donc je ne sais pas si vous allez voir je pose le cube et je mets un tissu dessus avec un bébé de 9 mois un bébé qui a été élevé dans un milieu du long normal prévisible cohérent je lui dis où est le cube il hésite une seconde et il tire le tissu et il retrouve le cube qui est au-dessous un bébé élevé dans un milieu négligent imprévisible tourne la tête à gauche à droite le cube a disparu ça veut dire que quand il n'a pas la perception de l'objet il n'en garde pas l'image il n'en garde pas la représentation c'est énorme de ne pas avoir acquis la permanence de l'objet imaginez que quand je tourne la tête comme ça pour moi vous n'existez pas c'est un monde incompréhensible et bien les enfants négligés partent avec ça et après vous comprenez le désastre cognitif le désastre pédagogique que cela va être et puis il y a le retard de marche le retard de marche on dit oui il y a un retard de marche bon je ne peux pas le faire ici mais parfois il m'arrive de mettre à quatre pattes devant les gens à quatre pattes pourquoi ? parce que quand on est à quatre pattes tout ce qu'on voit c'est des pieds de chaise des jambes dès que vous êtes debout pour un enfant c'est la conquête du monde c'est à dire la possibilité de s'emparer des objets d'avoir un univers tout à fait différent donc un retard de marche c'est tout à fait important et cette pensée abîmée se traduit encore d'une autre manière c'est l'incapacité de faire semblant pourquoi ? parce qu'on n'a pas joué avec ces sujets jouer au petit jeu de coucou caché vous savez comment on le fait avec les bébés la tour de cube on fait une petite tour de cube et puis badaboom et puis il la reconstruit badaboom le jeu de la dînette le jeu de faire semblant de coiffer une poupée le jeu de le promener dans l'appartement et de lui dire ça, ça s'appelle comme ça ça c'est comme ça une multitude de jeux pourquoi le jeu est si important ? moi j'ai l'habitude de dire glucides, lipides, protides c'est l'aliment de la croissance physique le jeu est l'aliment de la croissance psychique parce que le jeu permet de transformer la violence en faire semblant c'est à dire on fait semblant de se taper on fait semblant de mordre et ça peut aussi passer par des petits corps à corps mais sous forme de jeu et les parents en question ne jouent pas on l'a très bien vu nous quand on a reçu des jeunes lors des émeutes de 2005 alors il y avait les journalistes qui leur disaient un, que si vous brûlez des voitures c'est parce que c'est le symbole de la société de consommation dont vous êtes exclu et les jeunes disaient eux, oui ça doit être ça et puis nous quand on les recevait dans notre bureau ils disaient pourquoi tu as brûlé l'école maternelle ils disaient c'était pour m'amuser c'est à dire qu'ils ne peuvent pas s'amuser en faisant semblant à faire des accidents de voiture ou autre ils ne peuvent jouer qu'en vrai et en vrai c'est dramatique et on voit aussi une atteinte majeure de la pensée au sens où quand on leur au CER où je suis je leur dis tu peux m'expliquer pourquoi tu as réagi comme ça et la seule réponse que j'ai c'est normal normal qui veut dire je ne suis pas capable d'imaginer autre chose et il y a même des sujets qui me disent je ne pense à rien et je ne m'ennuie pas alors ça moi je n'arrive pas à comprendre nous, nous pensons en permanence toute la journée sauf quand on écoute de la musique ou quand on marche enfin faire de la marche comme sport mais sinon nous avons une pensée continue et on a des sujets qui ne pensent pas alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se on sait que beaucoup mettent en place une défense pour ne pas penser parce que les pensées qui pourraient venir seraient trop inquiétantes alors pour terminer il faut que je fasse attention ben quand même on sait que une des choses qui leur a manqué en priorité c'est une des choses qui leur a manqué en priorité c'est d'avoir une figure d'attachement sécurisante une figure d'attachement sécurisante cela veut dire que un enfant petit a d'abord besoin d'être rassuré avant d'avoir besoin d'être aimé je ne sais pas si vous voyez le poids de cette formule avoir besoin d'être rassuré avant d'avoir besoin d'être aimé nous avons des parents qui disent mais je l'aime je l'ai porté dans mon ventre qui prennent l'enfant dans les bras puis qui le posent comme ça après et un bébé a des moments de détresse et qui va calmer cette détresse il est génétiquement programmé pour émettre des messages de détresse les cris les pleurs le grasping les réflexes la poursuite avec les yeux s'accrocher aux jupes de sa mère ou de l'adulte qui est là et normalement il doit avoir un adulte qu'on appelle donneur de soins en face lequel adulte a comme caractéristique d'être sensible au message émis par l'enfant il est capable de les décrypter et d'y répondre d'être accessible c'est à dire il va venir il va s'engager dans la durée c'est pas un parent qui se tire tout le week-end en laissant son bébé à une personne inconnue et il y a la réciprocité il va s'adapter au style de son enfant un exemple très simple un bébé dans son cosy il a 12 mois il pleure beaucoup pendant l'entretien j'ai sa mère en face de moi je le laisse pleurer pendant 10 minutes ce qui est très long la mère me parle elle n'a pas perçu littéralement perçu le message émis par l'enfant au bout de 10 minutes je lui dis j'ai l'impression qu'il a envie d'être pris dans vos bras ah bon elle le prend il s'arrête immédiatement sauf que elle est pendant une heure dans mon bureau les 23 autres heures ça sera comme ça à domicile et la première préoccupation d'un dispositif de protection de l'enfance auquel nous appartenons tous c'est pas que la justice la sauvegarde c'est qui va être l'adulte de référence stable pour un enfant et je peux vous dire que dans d'autres pays par exemple en Angleterre quand on place un enfant c'est on dit le premier principe c'est permanency le premier travail du travailleur social c'est trouver un adulte qui assurera cette permanence au Québec c'est pareil la permanence affective sinon tout se construit de travers l'enfant a cette angoisse imaginez que vous avez un souci demandez aux enfants dont vous vous occupez quand tu as un souci à quelle personne tu penses à qui tu aimerais en parler vous verrez que beaucoup ne trouveront personne à qui en parler sauf si vous les connaissez depuis longtemps donc le placement en Italie on dit le travail commence après le placement alors que souvent parce qu'on a placé un enfant on se dit ça y est on a fait le travail pas du tout c'est là qu'il va falloir maintenant travailler sur ce qu'il a subi mais aussi lui fournir la figure d'attachement permanente et c'est un engagement qui est vraiment très très payant je dirais juste au niveau des neurosciences qu'un enfant qui n'a pas de figure d'attachement il émet ses messages dans le vide donc il est stressé en permanence puisqu'il n'y a pas de réponse ou une réponse tordue ça la donne une augmentation du cortisol sanguin qui est une hormone du stress qui passe dans le cerveau et dans le cerveau on a une atteinte quantitative c'est à dire que des zones qui ne se développent pas jusqu'avec 16% de cellules en moins et on a une atteinte quantitative au niveau de l'amidale qui est la zone de régulation des émotions et cette amidale intracérébrale on voit très bien quand on évoque avec un sujet quelque chose qui rappelle un stress du passé s'il n'a pas été traité pour cela l'amidale prend un volume 10 fois supérieur à l'amidale normale ce qui veut dire qu'à ce moment là il n'y a plus de régulation des émotions et en particulier régulation de la colère et on a la violence qui apparaît alors pour terminer d'abord je voulais vous montrer comment derrière un coup qui est un processus sommaire on a des processus psychiques extrêmement complexes et des processus biologiques très complexes on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire on va en parler à propos des situations mais on constate nous pour les situations très difficiles qu'on est obligé de passer par deux dispositifs couplés le premier dispositif c'est ce qu'on appelle la contenance la contenance c'est un dispositif physique qui empêche un sujet de frapper en espérant que ce dispositif laissera des traces en lui des traces psychiques ou corporelles et à ce moment là quand on empêche le sujet de frapper il se met très souvent à penser sur ce qu'il ressent donc ce n'est valable que s'il y a un dispositif d'écoute en même temps où on peut écouter ce qu'il va dire au moment où on l'empêche de frapper alors le dispositif contenant ça peut être le cadre institutionnel qui a intérêt à être très ferme pour ces sujets ça peut être comme je vous l'ai dit l'enveloppement ça peut être le médicament et le dispositif d'écoute peut être réalisé par l'éducateur ou l'éducatrice présent à ce moment là ou à des moments plus calmes mais cela ne marche que si on empêche la violence alors je vais terminer par un exemple c'est ce qu'on appelle la butée mettre une butée je vais vous donner un exemple extrême donc extrême mais nous en avons tiré beaucoup de leçons pour les autres enfants c'est un jeune de 11 ans et demi 85 kilos donc ça compte énormément qui a brisé la méchoire d'un éducateur et qui a arraché un morceau de la joue d'un autre enfant et on nous demande de l'hospitaliser d'urgence donc dans le service sa violence augmente et on est obligé de le contenir pour nous c'est le dispositif alors non je vais vers lui je lui dis mais dis-moi quel souci tu as et j'ai la réponse classique ta gueule tu me prends la tête donc on est obligé de le contenir le dispositif vers lequel on va reculons c'est-à-dire on l'attache sur le lit et on passe toutes les demi-heures pour voir comment il se sent enfin c'est pas du tout l'exil pour nous c'est une surcharge terrible les autres enfants se plaignent qu'on ne s'occupe plus d'eux il faut bon le sujet doit être le plus confortable possible le lendemain matin le médecin qui s'occupe de ce jeune lui dit comment s'est passé ta nuit et il répond bien j'ai réfléchi aux 26 raisons pour lesquelles mon enfance s'est mal passée donc on va mettre en place le dispositif d'écoute et de même que si on met on utilise une pièce d'apaisement qu'on appelle l'isolement qu'on utilise régulièrement on va passer régulièrement on va dire une phrase tu écris une phrase ça peut être une phrase de petit ours brun parce qu'on a des sujets qui ont des niveaux très bas et puis on lui dit toi tu fais la phrase suivante je repasse dans 5 minutes ou alors on commence un dessin tandis tu complètes le dessin donc on va passer le sujet va nous montrer le dessin on va rajouter quelque chose à l'histoire on revient dans 5 minutes vous voyez que l'isolement n'est pas l'exil simplement ces sujets qui n'arrivent pas à penser commencent à penser parce qu'ils ont quelqu'un à qui adresser leur pensée et qui va venir en faire quelque chose et qui va articuler sa pensée avec la leur et alors pour finir juste pour ce jeune avec ses 26 raisons il nous a expliqué entre autres que sa mère bon griffait l'intérieur de sa bouche comme acte sadique parce qu'elle savait très bien que les éducateurs de la sauvegarde de l'AEMO n'iraient pas ouvrir la bouche pour voir s'il y avait des sévices et on comprend pourquoi après il avait mordu la bouche et arraché un morceau de la joue d'un autre enfant et si on n'avait pas eu ces éléments et ce dispositif d'écoute on ne pouvait pas le comprendre et puis on a il est sorti c'est un jeune qui actuellement n'est pas particulièrement violent bien écoutez je crois que j'ai dit beaucoup de choses et qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Bon, il y a certainement beaucoup de questions, de choses à dire, quand il est passé le micro-chef. Ah, une première question. Bon, histoire, ça vous fait d'un quart d'heure pour les questions, après on prend la suite de cas, et après, cet après-midi, il y aura encore plus de temps pour les questions. Alors, c'est une question qui n'ouvre pas le débat, simplement, vous, je vous invite, trois sortes de traumatismes, et j'ai pu en noter que deux. Je sais, je me suis rendu compte que je ratais le troisième, mais je trouvais que j'étais déjà trop long. Le troisième, c'est les processus d'emprise, d'emprise d'un parent. Et l'emprise est terrible, parce que là, nous sommes souvent en inefficacité thérapeutique. Donc, l'emprise, c'est l'emprise par le terrorisme de la souffrance. C'est-à-dire, je risque de mourir de maladie, de faim, ou de me suicider, si tu n'es pas là, à côté de moi, et tu dois être mon aide-soignant. Et, par exemple, dans le CER, j'ai peut-être 40% des jeunes qui veulent plus tard aller habiter à côté de leurs parents, parce qu'ils se préoccupent d'eux, et pour les surveiller. Ce qui empêche toute autonomisation. C'est un processus très puissant. Un parent qui dit, j'ai une hépatite B, je vais peut-être en mourir. Moi, il m'arrivait de faire un truc illégal, c'est de téléphoner au collègue, où la mère disait avoir été hospitalisée, elle allait très bien. Voilà. Mais c'est les processus d'emprise. Premier processus. Le deuxième processus, c'est le paradis perdu. C'est un parent qui arrive et qui dit, tu sais, avec l'argent que je vais gagner pendant la cueillette des cerises, je vais m'acheter un chalet, une voiture, et je vais te reprendre. Alors, moi, je dis, évidemment, vous savez que c'est le juge qui décide, c'est ni vous ni moi, mais n'empêche que la mère l'a dit, ou le père, et donc, je vais te reprendre, et tu verras comment on sera bien comme avant. Or, cet enfant n'a jamais été bien avant. Dans ce cas-là, c'était une mère paranoïaque qui a fini par tuer quelqu'un, d'ailleurs, et par aller en prison. Mais elle présente une idéalisation qui pose problème, parce que toute séparation entraîne pratiquement toujours une idéalisation du parent dont l'enfant est séparé. C'est pour ça que quand on dit le placement, le travail est fait, non, il va falloir travailler sur cette idéalisation. De toute façon, on ne fait jamais le poids face à l'idéalisation. On ne peut que proposer des contrepoids, c'est-à-dire un autre type de relation. Et le troisième, si j'ai oublié, c'est le... C'est le processus de déligrement. Ça s'appelle le processus de déligrement de l'autre. Et il s'agit de plutôt... Non, moi je dirais plutôt, le troisième processus d'emprise, ça ne serait pas ça. C'est le parent qui s'absente. Un parent qui s'absente. Et alors que nous, on met en place des visites médiatisées dans les processus d'emprise. On les met aussi parce que c'est un moyen pour se protéger des... Un enfant qui a des flashs hallucinatoires, chaque fois qu'il est de nouveau en contact avec le parent, il risque d'avoir une recrudescence des flashs hallucinatoires. Donc on médiatise. Et on a des parents, voilà, c'est des parents paranoïaques, c'est ça plutôt, qui maintiennent l'emprise en ne venant pas aux visites. Et ils attendent 18 ans, une seconde, pour récupérer leur enfant. Donc, comment pouvons-nous travailler avec l'enfant sur la relation qu'il a avec un père qui ne vient pas ? Vous voyez comment ça nous réduit à l'impuissance. Et ces parents-là, sont des parents qui disent, la loi c'est moi. C'est-à-dire que, bon, on va attendre 18 ans, un mois, et je vais récupérer mon enfant comme ma possession. Donc cette forme d'emprise, c'est effectivement la paranoïa où le sujet dit, la loi c'est moi. Et c'est un processus pervers. C'est pervers. C'est effectivement, les trois sont des processus de perversion narcissique, au sens où ils visent à interdire à l'enfant d'investir quelqu'un d'autre qu'eux. C'est exactement ça le processus. « Tu es tout pour moi, dit le parent, donc je dois être tout pour toi, et tu ne dois investir personne d'autre. » Et ce n'est pas vrai, tu es tout pour moi, puisqu'en fait j'oublie de venir aux visites médiatisées, j'oublie de t'écrire pour Noël, mais n'empêche, tu es tout pour moi, donc je dois être tout pour toi. Effectivement, c'est la perversion. Est-ce que l'on peut peut-être rapprocher de la violence passionnelle ? On ne vous entend pas. Oui, la violence passionnelle, c'est compliqué. C'est des parents qui disparaissent. Et l'enfant est pris dans une sorte de passion qui littéralement brûle ses veines, comme une passion amoureuse, qui est dans l'attente permanente du retour de ce parent, et qui est comme accroché à un rocher au milieu d'une rivière qui coule, mais le temps ne passe pas pour lui. Et il est dans l'attente de ce retour. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, il nous arrive d'aller chercher le parent, on demande au juge, dans l'intérêt des familles, d'aller retrouver le parent, etc. pour qu'il y ait lieu que le château de cartes que l'enfant a construit s'effondre, et on est obligé de le faire parfois, justement pour des enfants adoptés, qui tous les soirs, ils ne le disent pas aux parents, ils nous disent tous les soirs parlant, comme une prière à leurs parents idéalisés, absents, et il est parfois nécessaire de faire cette confrontation, très angoissante pour eux, et à ce moment-là, ils se tournent vers leur famille adoptive en disant « Mais non, je sais que vos vrais parents, c'est bon. » Effectivement. « Bonjour, je trouve qu'il y a souvent des choses... » « Plus proche ? » « Dans le vocabulaire courant, je trouve qu'il y a souvent des confusions entre la notion d'agressivité et la notion de violence, et j'aurais aimé... » Ce sont deux termes qui font appel à des sentiments différents. Dans l'agressivité, l'agressivité est destinée à une personne précise. Ça peut être le frère ou la sœur née en numéro 2 alors qu'on est elle aînée. Ça peut être de l'agressivité face à un parent qui interdit quelque chose. Ça peut être de l'agressivité liée à la gélosie face à un autre individu ou à un autre élève. Mais l'agressivité... D'abord, le sujet ne se sent pas bien, se sent coupable. Les sanctions ont un impact. On peut en parler avec lui. Dans la violence, l'autre, à un certain niveau, n'a plus d'importance. La solution de la tension qu'on éprouve en soi, c'est de faire disparaître l'autre. C'est vraiment, à un moment, une... comment dire... Balier, qui est un des psychanismes, c'est l'anéantisation de l'autre. C'est ça. Si l'autre disparaît, c'est à cause de lui que je ressens cette tension. et il n'y a pas de culpabilité. Mais le sujet a honte si on le surprend en train de faire ça. C'est-à-dire que la honte, c'est quelque chose qui touche l'essence même du sujet. Il n'a pas honte de ce qu'il a fait. Il a honte qu'on l'ait surpris en train de mentir, en train de frapper, en train de faire telle chose. Et la honte, c'est je suis fondamentalement mauvais. Alors que dans la culpabilité, c'est... Ben oui, je ne peux pas m'empêcher de penser ça. Je sais que ce n'est pas bien. Vous voyez la différence. Donc c'est vrai qu'on met trop vite les deux choses en symétrique. Et vraiment, la violence, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, de ce qui vient gêner, alors que c'est en soi qui est le problème. Le mécanisme pour l'enfant inutéro dans le ventre de sa mère ne s'est pas stationné de la même façon au niveau physiologique que vous disiez tout à l'heure ? Oui, donc le mécanisme au niveau inutéro. Alors, bon, là encore, je suis passé dessus très vite. Nous avons actuellement les études de Minet, M-E-A-N-E-Y et Tadouski, T-A-D-U-S-K, de Montréal, qui sont des études qui sont absolument révolutionnaires. Ils ont eu un prix équivalent au prix Nobel de médecine. Ils ont montré que... Et alors, c'est repris par d'autres études dans le monde. Écoutez bien. Ils ont montré que nous naissons avec un génome fixe, c'est-à-dire nous avons des gènes et des chromosomes définis qui ne songeront pas pendant toute la vie. Mais ces gènes, pour s'activer, certains gènes, pour s'activer ou s'inactiver, subissent une opération chimique qui est sur le bout du gène, les télomères, et qu'on appelle la méthylation. Donc certains gènes ne deviendront actifs que s'il y a cette méthylation correcte. Cette méthylation ne se fait pas correctement si l'enfant est soumis à un maternage inadéquat dans les six premiers mois de sa vie et probablement aussi, c'est-à-dire s'il y a un stress important, mais aussi s'il y a ce stress pendant les trois derniers mois de la grossesse. Or, on sait que les violences conjugales débutent très souvent en cours de grossesse. et qu'une femme battue, je prends que cet exemple, est une femme qui peut devenir négligente parce qu'elle est en situation de survie. Survie, c'est-à-dire est-ce que l'homme va revenir saoul ou pas ? Est-ce qu'il va me frapper parce que la soupe est trop chaude, trop froide ? à quel moment ça va tomber ? Et on a observé que ces mères n'avaient pas du tout l'esprit à chantonner quelque chose de soir à leur bébé pour l'endormir, à jouer à des petits jeux avec lui. Pour elle, ce qui compte, c'est la survie. Et il faut en moyenne six mois pour qu'une mère placée en CHRS puisse commencer à jouer avec son enfant petit et à lui sourire. Donc, c'est énorme parce que on a des caractéristiques génétiques dans le cerveau des sujets qui ont été maltraités et négligés à la fin de la grossesse et pendant les six premiers mois. Et ça, c'est fixe et ça donne plus de dépression, plus d'angoisse chronique et aussi plus de comportements violents. Alors, c'est le gène E, N, R, C, 3, enfin, etc. Et c'est prouvé par des biopsies cérébrales. Donc, cela fait le lien entre l'inné et l'acquis. Cela veut dire que l'inné c'est notre patrimoine génétique, l'acquis c'est que ce patrimoine est modifié par notre environnement. C'est énorme comme découverte. Voilà. Il faut peut-être passer au cas, dire qu'il y aura du temps de discussion à la fin. D'accord. Oui, je vous ai coupé, vous parliez de choses qui me faisaient penser aussi aux enfants autistes. Oui. Donc, voilà, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, mais il se trouve que je fais une formation en ce moment au CERA de Joulouse. Il y a plein de choses qui me reviennent et je me demandais s'il y avait des choses qu'on pouvait utiliser qui s'utilisent avec les enfants autistes qui peuvent être utilisées pour apaiser et trouver des solutions pour mettre ces enfants violents. Je ne connais pas bien la manière dont on s'occupe des enfants autistes parce que ça n'est pas mon champ de compétences, mais actuellement, on remarque qu'entre les sujets qui ont des troubles du conduit, les troubles du conduit, c'est l'évolution et qu'ils deviennent psychopathes et les enfants autistes, il y a des points communs. Alors, on ne sait pas bien quoi en faire, mais en ce qui concerne l'absence de théorie de l'esprit chez les enfants autistes, on sait que chez les sujets qui ont des troubles des conduites, qui ont une forme de violence particulière, c'est des sujets qui ont littéralement un défaut d'empathie complet. Un des spécialistes mondiaux dit que parler des sentiments à un psychopathe, c'est comme parler des couleurs à un daltonien. C'est un peu plus compliqué. Ils ont des émotions, mais ils sont incapables de les identifier et que par ailleurs, l'autre chose, c'est qu'ils n'ont qu'une seule manière de voir le monde. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imaginer d'autres manières, ce qui est aussi un peu ce qui se passe pour l'enfant autiste. Donc, on en est là, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points communs. On va peut-être laisser de côté quelques questions pour le moment. Lui dernière, les questions, on reprendra après, on aura du temps après pour discuter. Il faudrait tenir un peu le timing. Une dernière question... Non, on va peut-être s'arrêter là pour passer au cas, je pense. Il y a encore une question. D'accord. Il faut du temps pour le cas. Une question par rapport à l'exemple que vous avez pris des sœurs violeurs et vous dites on ne pardonne pas, d'ailleurs, on est prélevé sur son point. Je voudrais vous préciser un petit peu ce on ne pardonne pas. On ne pardonne pas parce que cela prive le sujet d'une expérience miroir. C'est-à-dire on l'empêche de réfléchir à ce qu'il a fait. Ce sont des sujets qui, pour un bon nombre d'entre eux, vont très vite effacer leur acte et ses conséquences. Donc, ils vont se saisir du pardon comme une légitimation de... Je ne sais pas si c'est français. En tout cas, ça légitime le fait qu'ils n'y pensent plus. Donc, c'est pour ça qu'on va demander que la personne s'excuse. Ça, c'est évident. On n'est pas convaincu que ces excuses soient sincères ou changent quelque chose. Mais, socialement, dans une institution, on va demander qu'il y ait des excuses. Mais, on... pourquoi pardonnerait-on ? C'est... Dans ce contexte-là, pour nous, c'est vraiment priver le sujet d'une possibilité de réflexion. Voilà. Je donnerai juste quand même le cas, vous savez, du jeune qui a déchiré la feuille du juge. Je vais vous dire ce qui s'est passé avant. Il avait fait son viol, donc on me l'envoie en obligation de soin. Donc, je le reçois une fois par semaine. et ça ne l'intéressait absolument pas ce qui s'était passé pour le jeune garçon qu'il avait violé, etc. Bon. Et, un jour, il arrive dans mon bureau en me disant bon, il faut que je réfléchisse quand même à ce que j'ai fait subir à cette victime. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui ? Et, il me dit, j'ai vu mon avocat hier, il m'a dit que je n'avais réfléchi à rien, que l'audience était la semaine prochaine et que le juge allait vraiment être très sévère en constatant que j'avais pensé à rien. Alors, je lui dis, mais tu savais bien qu'il y avait un procès en cours ? Il me répond, je n'y pensais plus, donc je pensais que le juge n'y pensait plus non plus. C'est-à-dire que, lui, il avait effacé et il pensait que le juge effaçait. Donc, c'est pour ça que nous, on n'efface pas. Et pardonner pour nous, ça veut dire bon, ça va, c'était pas trop bien. Mais pour eux, c'est comme si nous aussi on effaçait. Voilà. Pardon ? Une fois que les prélèvements sont terminés, c'est-à-dire qu'il y a une question qu'on se mettra dans une même phase à un moment donné ? Ah non, mais on ne va pas, une fois qu'on a compris, une fois que les prélèvements sont terminés, eh bien, on ne va pas effacer, c'est fini. C'est fini, il a payé. mais c'est pas la même chose qu'effacer. Effacer, c'est tout de suite. C'est dans le temps. Effacer, c'est tout de suite. Après, s'il lui veut effacer dans 3-4 ans, il effacera. Et puis, moi, quand je le voyais en entretien, après, je l'ai reçu pendant longtemps, je n'avais pas ça tout le temps dans l'esprit, mais sur l'acte même, on ne va pas l'effacer. Le pas effacer, c'est aussi éviter la récidive, c'est travailler. Ah oui. Le pas effacer, il me semble que c'est effectivement aussi vrai pour éviter la récidive.